Notre message ne va pas être seulement adressé aux victimes directes, parce que ce qui est survenu a forcément entraîné des déplacements des populations qui vont se retrouver soit dans les familles d'accueil ou dans les endroits publics où il y aura des regroupements. Alors, lorsque l'inondation survient, ça vous prend de court. Du coup, vous avez le choix, le premier choix, entre sauver la vie et sauver vos biens. Si vous avez pris le choix, le bon choix de sauver la vie, vous partez. Mais vous comprenez, nous sommes des êtres humains. Il nous est très difficile de nous débarrasser systématiquement de tout ce qui nous appartient comme bien. Nous avons donc l'envie, nous sommes tentés régulièrement à revenir, tant que faire se peut, chez nous, même au risque de perdre notre vie parfois, à la recherche de nos biens. Donc, on s'expose à d'énormes risques. Le premier risque, c'est l'eau, l'eau sale, qui a envoyé notre maison, que nous sommes obligés de braver, de braver j'allais dire, pour aller rechercher un bien parfois à l'aveugle. Ça veut dire quoi ? Vous avez dans votre mémoire que vous aviez déposé tel objet ici. Quand vous vous rappelez, vous voulez aller dans l'eau sale, l'eau noire, l'eau trouble, pour aller rechercher. Vous êtes obligés de plonger parfois. Si vous plongez et que vous êtes capable de tenir longtemps à la recherche de votre objet, vous ressortez parfois avec ou sans. Si vous ne savez pas nager, vous courez le risque de mourir sur place. Donc, premièrement, les personnes qui ont été sinistrées directes, elles ont des biens matériels énormes, mais il y a encore de l'eau à des niveaux très élevés dans leurs habitations. Il faut qu'ils cessent d'y retourner. Pour quelque raison que ce soit. Même pour observer. Parce que si vous retournez observer, vous êtes toujours tenté de faire quelque chose. Deuxième moment, c'est de l'eau trouble. On a vécu dans un environnement où on a tous nos matériaux de travail. Des machettes, des dabas, des couteaux, des objets tranchants, piquants, qui jonchent notre cours qui est inondé par l'eau. Quand on y revient, parfois c'est avec des paires de chaussures en plastique. Donc, on a le risque de se faire piquer, de se faire couper par des objets tranchants, piquants. On ne sait même pas qu'est-ce qui est en bas de ces eaux-là. Les animaux qui vivent dans l'eau, dans la mer, ils peuvent remonter. Les crocodiles, vous le savez bien, là, une fois qu'il y a l'inondation, tout remonte. Il y a les serpents qui sortent de leurs cachettes et qui peuvent nous mordre pendant qu'on est en train de chercher à sauver nos biens. Donc, indépendamment de tout ce qui est maladie liée à l'eau trouble, à l'eau sale, revenir sur les liens pour sauver quelque bien que ce soit nous expose à des risques majeurs. Maintenant, comme vous le savez, nos coutumes nous permettent parfois d'enterrer nos morts autour de nous. Il y a beaucoup de familles à Forcaria qui ont leur caveau autour de leur maison. C'est autour de ces mêmes caveaux que nous avons nos puits où on s'approvisionne en eau pour des travaux ménagers, parfois même pour être bu, l'eau de boisson pour la plupart. Je n'ai pas envie de dire que Forcaria n'a pas d'eau potable, mais elle est insuffisante pour presque plus de la moitié de la population. Donc, les gens s'approvisionnent soit au niveau des forages, soit au niveau des puits améliorés qu'ils traitent. Aujourd'hui, tous les puits communiquent avec les fosses sceptiques, communiquent avec les tombeaux pour ceux qui ont des caveaux dans leur maison. Mais l'eau de riz seulement aussi, qui vient d'ailleurs, a fini donc d'envahir et de se mélanger avec l'eau qui est remontée des inondations. Le fait de toucher cette eau seulement nous expose à plusieurs germes que nous ne maîtrisons pas du tout. Si nous avons des lésions corporelles, ça veut dire que les portes d'entrée sont ouvertes pour n'importe quelle maladie et avec un développement rapide de ce qu'on appelle septicémie, c'est-à-dire des infections généralisées. La plupart des maladies que nous arristerons pendant la saison de pluie, ce sont des maladies liées à la consommation de l'eau impropre. Aujourd'hui, la porte est ouverte pour la plupart de ces quartiers périphériques de Forécaria, donc qui sont inondées. Nous recommandons vivement que les populations de Forécaria sinistrées n'utilisent pas ces eaux-là. Mais regardez aussi la plupart des feuilles qui viennent dans le marché pour la sauce, pour la cuisine, parce que nous sommes presque tous des végétariens avant, parce qu'on est tous des herbivores, il faut le dire comme ça. Feuilles de patates, feuilles d'épinards, feuilles de manioc, tous cultivaient dans les potagers autour de nos maisons. Tous ont été contaminés, même si l'eau s'est retirée. Et comme vous le savez, dès que l'eau se retire, les femmes s'y rendent, récolter ces feuilles, venir les vendre au marché, parfois, c'est pas lavé, pas traité. Nous conseillons aussi vivement de sursoir à la consommation de ces feuilles-là, en tout cas pendant cette période des inondations. Parce que quand vous dites aux gens de les laver, c'est très difficile de pouvoir maîtriser, parce que déjà, où est-ce qu'il faut trouver suffisamment d'eau pour laver, mais ils n'ont aucune possibilité de traiter avec l'hypochlorite comme nous le faisons dans les hôpitaux. En cette période cruciale, nous recommandons vivement à tous les sinistrés de se rapprocher, premièrement, des points de regroupement qui sont des écoles qui ont été identifiés, des sites publics en tout cas, où les gens peuvent venir vivre, regrouper. Déjà, quand vous veuillez regrouper, cette chaleur humaine-là vous permet, en tout cas, de courir moins de risques d'exposition aux intempéries. Nous recommandons vivement aussi aux parents de bien couvrir les enfants parce qu'ils ne sont plus dans les maisons où tout est couvert, tout est fermé pendant la nuit quand les gens sont en train de dormir. Comprenez un peu, le vent qui souffre, la pluie qui continue à tomber, avec des gouttelettes qui traversent les fenêtres, tout ça expose, et les personnes âgées qui sont très vulnérables, et les femmes enceintes, et les enfants de moins de 5 ans. Comprenez un peu ? Tout ça peut nous exposer à des risques de maladie. Voilà, en quelque sorte, la conduite qu'il faudra tenir pendant cette période-là pour minimiser les risques d'attraper ou de développer. Parce que notre organisme, il s'adapte, mais il réagit aussi aux changements de conditions de vie. Nous sommes porteurs de certains germes avec lesquels on vit. Mais dès que nos conditions de vie et de l'environnement changent, ces germes-là, ils peuvent devenir, au lieu d'être sa profite bénéfique pour notre organisme, ils deviennent agressifs. Dès qu'il y a les moindres signes, douleurs abdominales, fiers, on demande aux gens de se rendre à l'hôpital parce que, systématiquement, ils seront pris en charge, et gratuitement, grâce aux dispositifs que nous avons mis en place. Et de manière permanente, ce dispositif, il fonctionne, et il va continuer à fonctionner. Les médecins seront là pour les recevoir, les infirmières seront là pour les soigner, et ce sera le soleil vigilant des directeurs de l'hôpital et de son équipe, parce que le surveillant général de l'hôpital, il est l'un des membres de la commission santé au niveau du dispositif qui est mis en place dans la préfecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !